Europe 1, 6h43, une envie d'évasion, des idées de voyages et de recettes pour cet été, ces destinations vacances sur Europe 1, tous les matins du lundi au vendredi avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Alors ma chère Vanessa, bonjour. Bonjour Lionel. On prend la direction de l'Aube ce matin pour découvrir un lieu qui a ouvert ses portes cette année à Troyes. Un lieu qui prend la lumière après 4 ans de travaux, la cité du Vitrail. Alors elle a pris vie dans un très bel écrin, c'est l'ancien hôtel-dieu, le comte, en plein centre-ville, à quelques mètres de la cathédrale qu'on a partout, même de ses fenêtres. Et la particularité de cette cité du Vitrail, c'est qu'elle montre à quel point le Vitrail, plus qu'un savoir-faire, un artisanat d'art, c'est un art à part entière, avec des œuvres qui sortent des ateliers des plus grands artistes et aussi des artistes les plus contemporains. Et la dernière salle du parcours, la chapelle, vous éclaire justement parfaitement sur cette démarche muséographique. Anne-Claire Gap, qui est la conservatrice du patrimoine, nous décrit pour ça son Vitrail préféré. C'est un oculus qui se situe en hauteur, au-dessus de la porte d'entrée de la chapelle, qui représente un grand tourbillon, un vortex en ascension et en expansion, au jaune d'argent, donc d'un jaune très lumineux, très transparent, à travers lequel la lumière passe et projette sur les murs de la chapelle des reflets dorés qui éclaboussent vraiment les murs et dans lesquels on peut se plonger. Et ce tourbillon, il est peint sur une surface qui, elle, est peinte avec de la grisaille, une grisaille un peu bleutée qui change de couleur en fonction de la lumière. Et donc, selon qu'on vient le matin ou l'après-midi, selon qu'on vient en été ou en hiver, elle est grise ou blanche ou bleue. Et c'est ce que vous vivez, justement, dans la cité. La scénographie était pensée autour d'espaces monumentaux pour s'immerger de manière physique et sensible dans l'art du vitrail, grâce aussi à des projections de films, des éléments de manipulation et même des ateliers auxquels vous pouvez participer. Alors, pourquoi une cité du vitrail à Troyes, Vanessa ? Parce que l'aube est avec la Seine-Maritime, le département en France et dans le monde, qui possède la plus grande concentration de vitraux. Autre atout de l'aube, en fait, ces vitraux sont conservés dans les édifices qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, dans le plus petit village de la campagne aux Boises, vous avez des vitraux du Moyen-Âge, du XVIe, dans des édifices classés monuments historiques. Ces vertigineux, écoutez, 350 églises, 1439 baies qui datent du XIXe, 1042 du XVIe et 9000 m² qui datent d'avant la révolution. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi il existe aussi une route du vitrail dans l'aube. Exactement, je vois que vous êtes bien enseigné. Et ça, depuis plus d'un an, une route conçue à l'aide d'une carte ou d'une application. Voici les deux stops coups de cœur d'Anne-Claire. Pour les anciens vitraux, c'est l'église d'Evry-le-Châtel dans le sud du département. Une église monumentale du XVIe avec de la peinture, des sculptures et des vitraux qui représentent des thèmes uniques. Et pour quelque chose de plus contemporain, l'église de Villeneuve-la-Grande au nord du département, cette fois-ci, David Tremblay, un Britannique, a réalisé des vitraux avec les célèbres ateliers rémois, Simon-Marc. Évidemment, vous en avez déjà entendu parler. Et eux, ils existent depuis le XVIIe. Pour terminer, deux petites adresses pour dormir sur place, Vanessa ? Justement, sur la route du vitrail, il y a Évry-le-Châtel, l'aquarelle. Et dans trois, le long du canal, à côté de la cité, la maison même. Merci Vanessa Zah. Marion Sauveur, c'est à vous. Bonjour Marion. Bonjour Lionel. Alors, vous cuisinez tout l'été les produits de saison que vous avez choisis. Et cette semaine, donc, c'est l'abricot. C'est le deuxième fruit le plus consommé par les Français. En moyenne, une famille achète 3,5 kg d'abricots par an. Ce petit fruit aime particulièrement le soleil. C'est pour ça qu'il pousse en France autour du bassin méditerranéen. La région Rhône-Alpes est la première en termes de production, suivie du Languedoc-Roussillon et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, bien sûr, c'est les vacances. Marion, l'occasion de préparer une jolie recette avec les enfants. Et vous nous proposez une recette facile à faire avec eux. Comment est-ce qu'on cuisine l'abricot aujourd'hui ? Les enfants sont nombreux à apprécier l'abricot pour sa saveur sucrée. On va leur faire découvrir une version salée pour l'apéritif. On commence par faire compoter les abricots avec un petit peu de sucre et du romarin. À côté, on écrase à la fourchette le fromage frais avec la ciboulette ciselée. On ajoute du sel, du piment d'Espelette et de l'huile d'olive. Et c'est prêt. Il suffit de tartiner la compotée et le fromage frais sur un bon pain de campagne. C'est une bonne idée ça. Et pour cuisiner encore plus avec nos enfants, Marion, chaque mercredi, vous sélectionnez un livre de cuisine pour les enfants justement. Oui, aujourd'hui, c'est le dernier livre du talentueux chef pâtissier Yann Couvreur. La pâtisserie de Yann Couvreur pour les enfants, la suite chez Solar Editions. Très joli livre aux recettes plus gourmandes les unes que les autres. Avec les abricots, ils réalisent une tarte. Une tarte avec une crème pâtissière à la pistache. Abricot, pistache, c'est un accord juste parfait. Et si vous ne voulez pas vous lancer dans la tarte à l'abricot, eh bien j'ai une solution pour vous. Direction Grenoble, chez le pâtissier chocolatier confiseur Thierry Cour. Il propose des recettes de biscuits, de bonbons, de confiseries, de barres chocolatées qui nous rappellent nos souvenirs d'enfance, mais avec des ingrédients de qualité. Parmi ces petits bonheurs, comme il les appelle, des billes gourmandes aux céréales, aux parfums, tarte à l'abricot. Je vous laisse croquer. Est-ce que vous avez une autre adresse, Marion, pour que nos enfants puissent déguster de l'abricot sans que l'on ait besoin de cuisiner, tout simplement ? Je vous emmène chez Lucia, à Saint-Jean-de-Six. C'est en Savoir-Mont-Blanc. Lucie Jeunan est une toute jeune maman. Elle propose un menu spécial pour les enfants, pour pouvoir les éduquer au goût. Il me tient à cœur de proposer un dessert pour les enfants qui est fait maison. Ce mois-ci, le tiramisu est à l'abricot. On utilise nos ingrédients de base, la mascarpone, les œufs, le sucre et les biscuits à la cuillère. Les abricots, on va venir les couper en deux, les mettre dans un plat avec un petit peu de sucre si besoin, un petit filet d'eau pour récupérer un petit jus pour les faire confire avant de déposer nos biscuits à la cuillère dessus. Vous salivez ? Rassurez-vous, il n'y en a pas que pour les enfants. D'ailleurs, elle en propose un à partager ou pas, comme vous le voulez. Merci Marion.